Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ici Jean-Marc à Sydney pour une interview en triplex entre Grenoble, Sydney et Paris. Je n'ai pas de retour de son, donc je suppose que la liaison est établie, c'est ce qu'on me fait signe en régie. J'appelle tout de suite Grenoble. Natacha, tu m'entends ? Oui, tout à fait. Très bien Natacha. Au préalable, je vais présenter Natacha, qui est docteure en sciences de gestion, maître de conférence à l'université de Grenoble, directrice du master d'ESMA et chercheur au CERAG. Au préalable, quelques mots également sur Eurotangsten, qui est implanté à Grenoble depuis 1949, qui fait partie de la branche nickel, 125 personnes, spécialiste de la poudre métallique pour l'industrie des outils diamantés. Donc triple certifié, ISO 9001, 14001 et OH SAS 18001, et qui réalise à peu près 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Donc pour commencer cette interview, dont le thème est le client interne et le processus achat, une première question pour Natacha. Donc Natacha, quelle est la place du client interne au sein du processus achat, selon toi ? Alors je vais tout d'abord faire une remarque préliminaire. Je n'aime pas bien le terme en fait de client interne, donc par rapport à cette thématique des relations entre client interne et fonction achat, je préfère celui de business partner. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'en fait, pour que la fonction achat soit crédible dans le cadre d'un processus achat, il est essentiel qu'elle comprenne bien les orientations business de l'entreprise, et qu'elle ait une compréhension très fine de la création de valeur de l'entreprise. Donc pour ça, il vaut mieux travailler dans une logique de collaboration avec le business, qui sont les filiales, les branches, les domaines d'activité, les business units. Et il faut véritablement être au cœur d'un partenariat avec ses business partners, justement avec ses partenaires d'affaires, dans une logique de création de valeur pour l'entreprise. Le but du jeu de la fonction achat, c'est de soutenir en fait les filiales, les branches, les activités de l'entreprise, pour soutenir le développement, la croissance et l'activité globale de l'entreprise. Alors juste peut-être un autre point, c'est dire qu'en tant que chercheur dans le domaine de la fonction achat, en tout cas cette remarque qui est de dire qu'il faut travailler avec une logique de collaboration avec ses clients internes, je préfère le terme de business partner, ça a été confirmé en fait par la dernière recherche que j'ai réalisée. C'est une recherche prospective sur l'avenir de la fonction achat horizon 2025. Donc elle a été menée avec 34 entreprises différentes, 42 acteurs, aussi bien des directeurs généraux que des directeurs achats, pour avoir vraiment les deux points de vue. Et tous confirment cette tendance qu'il faut qu'une collaboration des achats avec le business est dans une logique de collaboration d'affaires pour soutenir la création de valeur de l'entreprise. Donc client interne, on n'est pas trop sur une relation client-fournisseur, on est vraiment partenaire ensemble et on regarde ensemble l'avenir. D'accord, alors dans ce cadre, quelles sont les bonnes pratiques associées à cette démarche ? Alors sur les bonnes pratiques, souvent ce qu'on observe dans les entreprises, c'est que la fonction achat déjà elle est très mal connue. Elle est souvent vécue, elle est souvent vue comme procédurière, on perd du temps si jamais, on fait appel aux acheteurs, à quoi ça sert la fonction achat. Donc le premier point, c'est vraiment que la fonction achat sache se vendre en interne, auprès justement du business. Et pour ça, elle doit savoir se vendre sur trois aspects essentiels, qui sont, la fonction achat va permettre véritablement au business, aux filiales, au BU, etc., de réduire les coûts. Et j'ai bien parlé des coûts, je n'ai pas parlé du prix. On est vraiment dans une logique de coût complet, c'est-à-dire, lorsque l'on achète une machine, on ne regarde pas le prix de la machine, on va regarder les consommations d'énergie qui sont liées à la machine, on va regarder le coût, par exemple, de tout ce qui est la maintenance, on va regarder le coût des pièces de rechange. Tout cela, pendant tout le cycle de vie de la machine. C'est ce qu'on appelle véritablement une notion de TCO, de Total Cost of Ownership. C'est le premier point sur la fonction achat, c'est la réduction du TCO. Le deuxième point, il faut convaincre le client interne, le business partner, qu'on peut l'aider dans la gestion du risque. Et là, c'est vraiment risque de rupture de la supply chain. De plus en plus, on a des risques par rapport à tout ce qui est les enjeux de développement durable, de tout ce qui est corporate social responsibility. Et puis le troisième point, c'est qu'il faut convaincre nos business partners qu'on peut les aider dans une logique de création de valeur. Et là, c'est vraiment que la fonction achat puisse être vecteur d'innovation et puisse nous apporter une plus-value. Alors, je me suis renseignée un petit peu au sein de Eramet. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est assez intéressant, qui est le site, par exemple, le projet sur la dépollution du site de Gennevilliers, Eramet France, où en fait, il y a vraiment une collaboration entre les acheteurs et puis l'ensemble des partenaires dès la phase du comité de pilotage, dès le début, des lancements du comité de pilotage, avec la peur d'un nouveau fournisseur, un prestataire de service qui a véritablement complètement rempli sa mission avec un vrai succès du projet dans une logique, justement, de différenciation de l'offre et dans une logique, véritablement, de création de valeur pour le groupe. Ça valorise l'image du groupe dans cette logique de création de valeur. Alors, Natacha, dans ce cadre, quelles sont les approches qui vont favoriser l'adhésion ? Les approches qui vont favoriser l'adhésion, il faut véritablement que la fonction achat et les business partners partagent des objectifs communs. Il faut que la fonction achat, en fait, contribue à l'atteinte des objectifs des activités des branches. Dans les entreprises qui sont sur des best practices en termes d'achat, on se rend compte que, véritablement, la fonction achat, les organisations achats partagent des objectifs communs avec, en fait, le business et avec les activités des branches. Donc, ça, c'est déjà un premier point clé. Idéalement, il faudra aller vers une co-construction des indicateurs de performance. Et puis, l'autre point, c'est que si on est véritablement sur une logique où il faut mesurer la performance du processus achat, du processus, l'ensemble processus achat-approvisionnement, eh bien, ce serait peut-être intéressant aussi de mesurer la satisfaction du client interne. On mesure bien la performance du fournisseur, il conviendrait de mesurer la performance du processus achat. Et pour ça, je pense qu'un indicateur, c'est la satisfaction du client interne, la satisfaction des business partners dans la capacité, justement, qu'ont les achats à être sur cette réduction des coûts, cette gestion des risques et sur cette création de valeur. D'accord. Dans une logique de satisfaction, bien évidemment, du business et dans une logique de création de valeur pour l'entreprise. Peut-être des petites choses après, toutes simples. Quand vous avez un client interne ou un business partner qui, à un moment donné, a aidé la fonction achat à préparer une négociation, le principe de base, c'est qu'il y a un feedback sur la négociation qui a été menée. Sinon, bien évidemment, il va y avoir une frustration qui va être générée du côté du client interne. Des petites choses toutes simples. Il faut organiser des business reviews régulières avec les gens du business et la fonction achat. Et puis, un dernier point tout simple aussi. Pour moi, le mot clé, c'est la transparence et le partage. Il faut vraiment qu'aussi bien du côté achat que du côté client interne, il y ait un vrai partage de l'information, des données, et qu'on ne garde pas de l'information pour soi. Ça n'a aucun intérêt dans un groupe. Le but du jeu, on travaille tous pour le groupe et pour la création de valeur du groupe. Alors, une petite question maintenant plus liée à l'organisation. Est-ce qu'il y a des types d'organisations qui vont favoriser cette collaboration ? Ça, c'est la grande question. Il n'y a pas d'organisation achat type. En revanche, bien évidemment, toutes les organisations achats sont contingentes de la stratégie de l'entreprise et puis de l'organisation même de l'entreprise. Par contre, dans un groupe comme Eramet, vous regardez Eramet, ils sont sur plusieurs continents, sur plusieurs activités. Chaque filiale est centre de profit. Mais dans un groupe de ce type-là, en aucun cas on ne pourra avoir une fonction achat centralisée. Donc, idéalement, il faudrait aller vers ce que j'appelle une fonction achat, une organisation achat qui serait atomique et réticulaire. Alors, je m'explique. Atomique, ça veut dire quoi ? Atomique, ça veut dire que vous avez un noyau central autour duquel vont graviter des électrons qui vont être représentés par les filiales, les business units, la fonction achat dans ces filiales et ces business units, qui vont rester connectées avec le centre par la force électromagnétique. Et cette force électromagnétique, c'est la puissance du réseau. C'est la construction d'un réseau achat au sein d'un grand groupe. Et pour construire un réseau achat au sein d'un grand groupe, il faut véritablement être sur une communauté de pratiques. Il faut que véritablement il y ait des partages de best practices. Il faut qu'il y ait un seul processus achat, approvisionnement commun à l'ensemble du groupe. Il faut qu'on puisse partager à un moment donné aussi et avoir les mêmes indicateurs de mesure de performance pour l'ensemble du groupe. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des points clés, en tout cas au niveau de l'organisation achat. Alors, simplement pour vous donner peut-être des exemples sur des entreprises qui seraient structurées comme ça, pour moi, un très bon exemple, c'est Bouygues Construction. Bouygues Construction, c'est une entreprise qui est sur des chantiers à travers le monde entier, sur l'ensemble des continents, avec des cultures très différentes et des problématiques technologiques très différentes selon si on construit un pont ou une prison ou un hôpital. Et eux, ils sont typiquement sur ce réseau, en fait, achat, avec cette communauté d'acheteurs, pour essayer de fédérer l'ensemble de cette communauté d'achat en réseau avec les clients internes. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Et puis juste pour parler de la dernière recherche que j'ai faite, il y a une petite tendance aussi que l'on voit poindre dans des problématiques qui sont des problématiques très pointues de sécurisation, par exemple, des flux, ou alors pour essayer d'avoir plus de visibilité sur certains marchés fournisseurs, on voit de plus en plus de regroupements achats entre concurrents. Alors c'est des choses que l'on voit de façon très courante dans le domaine de l'aéronautique, par exemple en France avec le regroupement d'achats qui s'appelle Aerotrade, bien évidemment au niveau international dans l'automobile avec des joint purchasing organisations, par exemple entre PSA, General Motors, ou encore dans le domaine des télécoms avec une joint venture au niveau des achats stratégiques, par exemple, entre Deutsche Telekom et puis France Telekom. Donc ça, c'est aussi une tendance, peut-être un signal faible, qui nous dit faites attention, ça peut être une piste aussi en termes d'organisation achat quand on a des problématiques spécifiques sur la sécurisation de certains flux d'approvisionnement. D'accord, Natacha, merci pour cette partie organisation. Maintenant, si on parle des outils, qu'est-ce que tu peux nous indiquer, nous donner comme informations sur des outils privilégiés qui pourraient favoriser cette relation et supporter cette relation ? Le préalable, quand on est un acheteur et quand on veut élaborer une stratégie achat, c'est déjà d'avoir une bonne idée de tout ce qu'on appelle les spend, c'est-à-dire les consommations. Donc le préalable, c'est d'avoir un bon outil de spend management et de spend analysis, c'est la base. Il faut que je sache qui achète, quelle division, quelle filiale, quelle branche, qu'est-ce qu'elle achète, auprès de qui, quelle quantité, quelle fréquence, auprès de quel fournisseur. C'est la base pour être capable ensuite d'élaborer une stratégie achat par famille d'achat. Donc ça, c'est le premier outil. Et puis ensuite, si je suis sur une logique de réseau en termes d'organisation achat, j'ai besoin d'animer cette communauté d'acheteurs. Parce que pour être plus crédible auprès de mes clients internes, il faut déjà que moi, au niveau des achats, je sois capable de connaître le collègue qui a déjà travaillé avec ce fournisseur-là. Ou que je sache, à l'autre bout du monde, s'il n'y a pas un autre acheteur qui a déjà eu ce problème-là à gérer. Donc pour ça, de plus en plus, dans les organisations achats en réseau, qui sont sur des continents différents, on va travailler avec des outils qui sont des outils de partage de connaissances, de capitalisation des connaissances, alors des choses après qui sont des choses basiques de partage de données du style SharePoint. Et de plus en plus, on va aller aussi sur des logiques, par exemple, de Facebook interne, où c'est quel est l'autre acheteur qui a déjà eu cette problématique-là à gérer. Ça, c'est vraiment essentiel. Je parlais tout à l'heure de Bouygues Construction. Bouygues Construction, ce sont des outils qui sont des outils très courants au sein de la communauté des acheteurs. Et puis ça, c'est du côté achat, mais il faut bien évidemment faire le lien et travailler en collaboration avec les business partners, c'est-à-dire avec, à un moment donné, les clients internes. Et pour ça, il faut aller de plus en plus vers des outils collaboratifs, mais qui nous permettent de travailler en instantané. Donc je crois beaucoup à tout ce qui est messagerie instantanée, du style Twitter interne, aller de plus en plus vers des web conférences. Je peux prendre un autre exemple, c'est le directeur achat de SEB, l'entreprise SEB qui est dans l'électroménager, qui est très connue en Europe, en Asie, et aussi aux États-Unis, sous d'autres marques. Eh bien, le directeur achat de SEB, il va organiser par exemple des web forums sur des thématiques achats particulières qu'il va partager aussi avec ses clients internes. Donc il faut savoir que cette logique-là va être véritablement accentuée par tout ce qui est cloud computing. Et puis s'il y a vraiment un slogan au niveau de la fonction achat et dans ses relations avec les clients internes, ce serait « be connected ». Très bien. Merci pour cette partie outil, effectivement. Chez Eramet, on a Link, qui est en messagerie instantanée. Donc qui est en train de se déployer. On a également des applications SharePoint qui fonctionnent très bien. Alors maintenant, as-tu un exemple opérationnel qui vient illustrer cette démarche dans ton réseau ? Alors, j'ai un exemple, effectivement, d'entreprise qui a vraiment mis ces outils en place. Alors, ce n'est pas du tout la même activité que vous, ça, effectivement. En revanche, je trouve qu'il y a des similitudes parce qu'il s'agit du groupe La Poste France. Pourquoi il y a des similitudes ? Vous allez être très étonnés. C'est une entreprise, en fait, qui est sur plusieurs activités différentes. Ils sont aussi bien sur de la banque, du colis, du courrier, l'enseigne. Donc, activités différentes. Exactement comme le groupe, en fait, Eramet, qui est à la fois sur de l'extraction, de la valorisation, de la transformation, du recyclage, etc. Ils ont 200 filiales à travers le monde. Ça peut paraître étonnant aussi, mais c'est vraiment un groupe qui est avec une multitude de filiales qui sont sur des activités différentes. Donc, il y a une vraie similitude en termes d'organisation de l'entreprise. Et ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont mis en place, en fait, une logique déjà de... Ils ont fait en sorte que la fonction achat groupe soit beaucoup plus connue et qu'on connaisse beaucoup plus les expertises de la fonction achat avec une grande campagne de communication au sein du groupe et à destination des filiales, à destination des 200 filiales. Et pour mieux se faire connaître, ils ont mis en place aussi une logique de catalogue, en fait, un catalogue des services que offre aujourd'hui la direction des achats groupe au niveau de la poste avec l'ensemble des services qui sont proposés, en fait, par la direction achat, que ce soit... Je vais vous proposer de faire des contrats cadres, je vais vous proposer, en fait, l'action d'un lead buyer, je vais vous proposer, par exemple, une action de conseil, je vais vous proposer un soutien à une négociation. Ils listent l'ensemble, quelque part, de ce qu'ils savent faire. Et ils le proposent à l'ensemble des différentes filiales. Et puis, ils ont mis en place tout un outil de capitalisation des données qui remonte des filiales avec un outil de spend analysis et de spend management. Et tout ça, bien évidemment, ils vont mesurer la satisfaction des clients internes qui sont dans les filiales et dans les branches pour avoir vraiment une idée de ce qui convient, ce qui ne convient pas. Et derrière, ils ont mis en place un plan de progrès dans une logique que je trouve très intéressante. S'il fallait faire un parallèle sur la relation entre le client interne et la fonction achat, il faut perpétuellement être sur une logique de progrès continu avec cette fameuse logique de plan, doute, check, act. C'est-à-dire, je mets en place un certain nombre d'actions. Systématiquement, la mesure de performance, c'est-à-dire la satisfaction du client interne, du business partner, est essentielle pour être dans une logique de progrès continu, véritablement, pour construire le futur de la fonction achat en partenariat avec le business pour créer la valeur pour l'entreprise. Très bien. Écoute, Natacha, merci pour ce retour. Merci à toi. Merci pour ton temps. Je rends l'antenne à Paris en remerciant l'ensemble de nos interlocuteurs et en vous saluant pour cette fin de séminaire. À bientôt. Merci, Jean-Marc. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada